Bonjour, c'est Amélie de chez Geekko et aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne l'algorithme de Facebook. L'algorithme, c'est cet outil qui vous permet de classer les actualités sur votre fil d'actualités pour d'abord vous proposer ce qui est le plus susceptible de vous intéresser. Tous les réseaux sociaux ne fonctionnent pas avec le même algorithme et aujourd'hui nous allons nous pencher sur celui de Facebook. Concrètement, il va classer les publications de la plus intéressante à la moins intéressante pour l'utilisateur en se basant sur divers critères. Le premier repose sur la relation. Plus vous interagissez avec une personne ou la page d'une marque par exemple, plus leurs publications vous seront proposées. Ensuite, le type de contenu que vous consommez a aussi un impact sur l'algorithme. S'il se rend compte que vous regardez principalement des vidéos, il vous en proposera plus par la suite. Les posts récents auront bien plus de probabilités d'apparaître en tête de votre fil d'actualité. Et enfin, si un contenu est populaire qu'il récolte beaucoup de likes ou de réactions, il a aussi beaucoup plus de chances d'apparaître sur votre flux. Depuis sa création en 2004, Facebook a connu évidemment d'énormes changements et c'est aussi le cas de son algorithme. En 2006 apparaît sur la plateforme le premier fil d'actualité et l'année suivante, en 2007, le bouton j'aime va faire son entrée. Et c'est seulement à partir de 2009 qu'un algorithme va réellement proposer un travail de classement. Au départ, cet algorithme, il a un fonctionnement très simple parce qu'il va mettre en avant les contenus qui suscitent beaucoup de likes et de commentaires. Mais au fur et à mesure, il va commencer à de mieux en mieux cibler les besoins et les envies des utilisateurs. En 2017, les choses vont encore plus loin parce que c'est l'arrivée des réactions qui permettent d'exprimer un sentiment un peu plus profond qu'un simple j'aime. Depuis 2019, Facebook privilégie le format vidéo ainsi que les publications des amis proches. Quelles sont les différences avec l'algorithme d'Instagram ? Le fonctionnement de l'algorithme est plus ou moins le même, mais les contenus proposés sont assez éloignés. Très peu d'influenceurs sont aujourd'hui actifs sur Facebook, mais ce réseau social est plutôt utilisé pour relayer de l'information. En définitive, vous pouvez avoir un fil d'actualité très différent sur Facebook et sur Instagram en fonction de ce que vous aimez, commenter, partager sur chaque plateforme. Comment tirer son épingle du jeu sur Facebook malgré l'algorithme ? Misez sur l'engagement de votre communauté. Si elle est très active sous vos publications, l'algorithme aura tendance à les mettre davantage en avant. Si vous publiez du contenu audiovisuel, faites-le en natif. C'est-à-dire que si vous publiez une vidéo, chargez-la directement sur Facebook plutôt que de simplement poster le lien vers la vidéo YouTube. Faites en sorte que votre publication soit partagée un maximum, c'est le signe d'engagement le plus fort. Enfin, n'hésitez pas à vous lancer dans les stories et les lives. Les vidéos live susciteraient 10 fois plus d'engagement que les vidéos préenregistrées. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le fonctionnement de l'algorithme de Facebook. A très bientôt.